Tu n'es pas habitué à t'habiller, toi ? Ça me fait penser à autre chose. Oui, c'est ce que je te dis. Ah, ok. C'est une saucisse, c'est une spécialité savoyère. On appelle ça le dio. Ça veut dire quoi, dio ? Saucisse, je crois. Saucisse, oui, c'est en pâteau. Puis moi, le pâteau, je ne le connais pas. Ah oui ? Tu aimes, tu manges. Tu n'aimes pas, tu te guises. Bon, c'est la recette de qui ? Tu l'as volé où, celle-là ? Moi, c'est un copain qui m'a expliqué comme ça. C'est un ancien boucher charcutier-traiteur qui travaillait avec moi à l'abattoir et qui m'a appris à faire ça. Ça fait combien de temps que tu fais la recette ? Ça fait une trentaine d'années. Ah oui, donc tu n'es pas à ton coup d'essai, on va dire ? Non, non, non. Bon, on y va, Roger ? Oui. Alors, l'assaisonnement, c'est du sel. Attends, est-ce qu'il y a besoin que je mette mon tablier ? Mets-le. Allez. Ça ne me gêne pas. Tu en veux en blanc ? Non, non. Il y a un blanc, là. Non, non, non. Donc là, on a quoi là-dedans, comme pièce de viande ? Il y a du jambon. Oui. Et de l'épaule. Moitié-moitié ? Non, il y a plus de jambon qu'il n'y a pas d'épaule. Ok, je vois qu'il y a quand même pas mal de gras. Ah non, mais c'est le gras naturel, il n'y en a pas de rajouté. Oui, donc il en faut. Il ne faut pas plus que ça. Alors, on saupoudre le... Donc, sel, poivre, muscade. Là. De l'ail. Ok. Tu en mets combien de gout ça peut faire ? Oh, un but de nez. Une dizaine de goutses. Il faut que c'est le goût de l'ail, mais pas que ça remporte. Alors, un verre d'eau de vie. D'eau de vie, pour quoi faire ? C'est pour assaisonner le... Pour donner du goût. Un petit goût. Ouais, ok. Voilà. Ça commence à sentir bon, là. Ça commence, ça commence. Après, plus on brasse, plus ça sent. Donc, tu as mis un verre de niol. Oui. Et en vin rouge, tu vas en mettre quoi ? Un, deux ? Un et demi. Un et demi. Oui. Un bon et demi, quoi. Alors, voilà. C'est pas sorcier. Il y en a qui salent beaucoup plus. Il y en a qui salent moins, mais tout dépend pourquoi c'est fait. Si c'est pour conserver longtemps, il faut saler un peu plus. D'accord. Donc, pour des saucissons, tu vas mettre un peu plus de sel ? Oui, un peu plus. Alors, maintenant, on va mettre le sucre. Tiens. Voilà. Alors, moi, je me pose la question quand même, comme beaucoup de gens, pourquoi on met du sucre alors que ça va être des saucisses ? Ça rougit un peu, la viande. D'accord. Et tu ne mets pas de colorant, toi, dans tes conservateurs ? Non, 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 non. Non, autrement, autant acheter le saucisson ou la saucisse, quoi. Bon, tu vas la masser pendant combien de temps, la viande ? Ah ben, ça demande quand même d'avoir un moment, hein, brasser. Plus on brasse, meilleur c'est. Ok. Mais là, on va la hacher tout de suite, après ? Oui, oui, on va hacher tout de suite. Ok. Voilà. Ah, ça me fait peur, moi, le hachoir. Ah, non, non, mais tu ne peux pas mettre le doigt. Il fonctionne bien encore, ton... Oh, il est vieux, celui-là. Oui, mais il fait le boulot. C'est un collègue qui me l'a donné, Anne-Cille, c'était en 73. Oui, il a bientôt un demi-siècle. Bon, donc là, on a la viande qui est hachée. Voilà, la viande est hachée, on va l'enlever, parce que maintenant, il faut y brasser. Ça commence à sentir bon, là, on se rapproche de la vérité. Ah oui. Comme ça, on a le temps de passer les boyaux. Tu me dis quand je m'arrête, hein ? Oui, oui, quand t'en as marre. Non, non, mais c'est bon. Bon, je vais quand même goûter, voir si c'est bon. Qu'est-ce que tu goûtes sur tes doigts ? Oh, voilà, ça fait peur. Bon, moi, si je ne suis pas malade... Ah, ben, on verra, hein ? Oui. En tout cas, c'est bon. Si tu es malade, je serai avant toi. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va faire les boyaux, maintenant. Allez. Quand je fais mes doigts, je les fais au vin blanc, je ne les fais jamais au vin rouge. Ben, je fais revenir mes oignons avant, les faire roussir, enfin, légèrement dorés. Et puis, je mets mes doigts après. C'est quoi ? Attends, attends, tout, tout. Oula. Il y a un sens. J'avais mis les, tu vois, il y a les boules. Ah, mais c'est moi qui ai tout remis dedans. Eh oui, ben, justement, il ne fallait pas. Hé, m****. Bon, c'est des boyaux de quoi, ça, de porc ? Ça, c'est de porc, ça. Ouais, OK. Donc, tu prends l'extrémité, tu l'ouvres. On l'ouvre. On fait le godet, quoi. Et on passe l'eau dedans. D'accord. Alors, on l'égoutte bien. Et là-dedans, il y a quoi ? Il y a de l'eau tiède. Ouais. Et de l'eau de vie. D'accord. Enfin, du mer, quoi. C'est pour désinfecter ? C'est un bien aussi, parce que ça enlève l'odeur du sel. Je peux en tester un ? Vas-y. Donc, ça, c'est le bout. Ouais, ça, c'est l'embout, oui. De toute façon, c'est le même que l'autre. C'est la même chose. Mais tu n'es pas habitué à t'habiller, toi ? Ça ne me fait penser à autre chose. Oui, c'est ce que je te dis. Ah, OK. Ouais. Tu ne mets pas souvent le chapeau ? Bon, allez, il y a assez d'eau. Oui. Et là, tu fais… Et tu égouttes comme ça, voilà. Je fais une boule de viande et j'y mets là-dedans. Donc là, tu es en train de remplir le tube, qu'on appelle ça. Et il faut bien y tasser. Pourquoi ? Tu mets deux boules de viande et tu tasses bien de façon à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'air. Voilà. C'est bon. C'est bon. Assez. Tu as fait un nœud là ou quoi ? Non, non, non. On laisse comme ça. OK. J'ai une gestuelle là qui est bien précise. C'est bon. Tu te sers que la viande, elle soit comme ça. Et tu le tortilles à droite. Le premier, c'est à droite. Allez. Alors, prends-le là. Donc là, tu penses. Oui, tu penses bien. Oui. Et tu tournes. Deux, trois tours. Voilà. Et tu t'essuies le mouvement. Oui, mais toi, tu fais la saucisse du riche, toi, là. Ah oui ? Puis on va faire pour les chômeurs. Et là, je fais quoi ? Tu l'as fait à moitié, tu as en deux. Comme ça, ça fait pour chômeur. Oui. C'est la saucisse pour enfant, là. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'en manger une, tu en manges six. C'est ça. Et au bout, il faut faire en deux ? Non, tu le laisses comme ça. Voilà. C'est pas mal. Tu ramènes les deux. Mais c'est bien, c'est sûr. Voilà. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. La vie, oui. C'est beau. Et ça se mange avec quoi en duo ? Oh, avec des pommes de terre ou avec ce que tu veux. La polante, par exemple. La polante, oui. Les croisés. Les croisés, oui. Ça se mange avec tout, le duo. Ça se mange même... Ou c'est bon, c'est un poté. Ah oui ? Ou tout seul dans du pain. Oui, c'est sûr, dans une miche. Comme chez Vincent. Voilà. La vidéo juste ici. Bon, je crois que je ne les ai pas percées. Eh bien, alors tu vas chercher. Et merde. Voilà. Tu n'as pas réussi ton examen, toi ? On discute, on discute. Eh oui. Moi, je discute, mais je lui fais. Tu y fais, tu y fais, tu y fais. Et moi, je n'y fais pas. Eh voilà. Voilà. Tu n'as pas réussi ton examen. Bon, j'ai été honnête, parce que si je ne te l'avais pas dit, je ne t'aurais pas capté. La carte de conservation. Waouh. Magnifique. Toutes les conditions idéales pour... Ah ben là, il y a une bonne coble. Pour bien sécher. Oui, oui. Ça, ça séche bien. Parce que là, demain, moi, je reviens, mais je les retourne. Je ne les laisse pas comme ça. Je les mets plus long d'un côté, plus court de l'autre. Comme ça, toutes les saucisses, elles m'achinent. Bonne santé. Toi aussi. Au prochain, Joe. C'est ça. Ben, je m'appelle Roger. Un ancien tripier. Je vais sur les 80 ans. 42 ans de métier. En comptant l'armée. Donc, tripier, ça consiste en quoi ? Ça consiste à travailler tous les abats. Tous les abats des bêtes, quoi. Soit du bof, soit du veau, soit du mouton. Mais pas le port. Le port, c'est à part. D'accord. Et tu fabriquais quoi ? Nous, on faisait que la tripe. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Ben, ça fait encore par des grandes... Grandes... Ils en vendent dans les grandes surfaces, mais ils n'en vendent pas tellement, quoi. Il n'y en a plus de métier. Et vous, c'était artisanal à l'époque ? C'était artisanal. Nous, on était... On avait un banc. Enfin, c'était mon frère, il avait un banc. Sous les R, la Chambéry. D'accord. On appelait ça un banc, parce que c'était une place... Un stand, ouais. Carlet, tout, avec frigo et tout derrière. Mais il n'y avait pas de vitrine réfrigérée au départ, où j'ai commencé le boulot. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier de tripier ? Parce que c'est quand même pas très sexy de travailler dans l'avion. Ben, c'est-à-dire que j'avais mon frère, qui était tripier. Ouais. Alors, mon père m'a dit, tu vas aller chez ton frère. Donc, t'as fait ça un petit peu par... Ben, je n'étais pas trop savant, alors. Ah, c'est pour ça. Je suis allé faire un peu de manuel. Aujourd'hui, tu sais faire des dios, c'est déjà bien. Oui, ben, je me débrouille pour me faire à manger. Et surtout déguster un peu tout ce qu'il y a par là à déguster, quoi. Tu aimes, tu manges. Tu n'aimes pas, ben, tu t'utilises. C'est ça. Moi, j'ai deux choses que je n'aime pas. C'est la courge et le fenouil. La courge et le fenouil ? Ouais. Bon, la courge, c'est bon, la courge. Courge butternut, potiron. Non, 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 on dirait des merdes de laitier, ça. Bon, allez. Non, mais la courge, le potiron. J'aime pas ! Rien que l'odeur. Moi, si tu fais cuire la courge, on va boire un verre d'or. Bon, allez, vas-y, coupe, là, monsieur. Bon, Roger, merci. Moi, c'est l'heure d'y aller. Merci en tout cas pour la belle leçon de cuisine. Et puis, on se dit à... Dans deux, trois jours. Deux, trois jours. Quand les dios seront un peu plus secs. OK. Bon, en tout cas, c'était super. Et puis, à bientôt. Allez, salut. Bon, tiens. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501